Hello les béjens, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog ! Je suis trop contente, j'adore les vlogs, et en plus j'étais franchement ravie de l'accueil que vous avez fait à mon dernier vlog qui était une journée dans mon assiette. Vous étiez super contents de ce format, donc on continue ! Écoutez, alors aujourd'hui on va passer la journée ensemble, il va y avoir forcément des petits préparatifs en cuisine, là on va se préparer ensemble, enfin je vais me maquiller devant vous, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais j'avais fait une vidéo maquillage il y a quelques semaines, où je me maquillais devant vous, et en fait je vous parlais de comment choisir ces maquillages cruelty free et vegan, et je n'avais pas choisi de maquillage bio naturel, donc le challenge c'était de faire un maquillage 100% bio, donc depuis j'ai fait mes petites emplettes, et j'ai acheté tout ce qu'il me fallait, il y a juste 2-3 trucs que je n'aurais pas, donc on va dire que ça maquillage à 95% bio, voilà ! Et je vais vous montrer aussi un petit peu le jardin avec la cuisine d'été pour l'avancement des travaux, ça a bien avancé, donc je n'utiliserai pas ces magnifiques palettes de chez Beauty Bay, elles sont vraiment très 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 colorées, hein, c'est magnifique, moi-même je n'ai pas encore testé, j'ai un petit peu peur ! Bon, celle-ci un peu moins, c'est des couleurs un peu plus naturelles, un petit peu plus chaudes, donc ça on n'utilise pas, voilà, c'est vegan et tout, mais ce n'est pas forcément parfait niveau compo, donc je vous écoute, et je vous ai fait un truc, enfin on va voir ensemble ce que ça va donner, parce que je n'ai pas testé encore en amont, donc du coup je suis partie sur principalement 2 marques, Madara Esao, je crois que c'est les seules marques, s'il y aura un petit peu de Lili Lolo, même si j'en ai viré pas mal, parce que comme je vous disais, c'était pas, niveau qualité, c'était pas ce que je préférais, et on va commencer tout de suite par le fond de teint de chez Madara, le Skin Equal, qui a très bonne presse, écoutez, moi je l'ai déjà testé, je le trouve pas mal, juste il brille un peu, quoi. Il n'a pas un fini aussi mat que celui de Tarte. Madara, quasiment tout est vegan, de toute façon c'est indiqué, d'ailleurs sur leur FAQ, ils indiquent clairement les produits qui ne sont pas à la compo vegan, mais sinon voilà, tout est non testé, naturel. Donc voilà, j'ai fait mon teint, je ne sais pas si on verra bien, parce que c'est une caméra de vlog, j'ai pris leur anti-cerne, je ne l'ai pas encore testé, du coup on va tester en direct live. Ouh, je prends mon petit pinceau à cernes, et puis on estompe, on estompe tout ça. Est-ce que ça a une bonne couvrance ? C'est pas mal, c'est pas mal, bon moi j'ai des grosses cernes quand même, moi j'ai toujours des grimaces quand je maquille. Bon franchement super, j'en ai remis un petit peu, j'ai mis de l'anti-cerne un petit peu sur les arêtes du nez, là où j'avais des rougeurs, et je trouve ça vraiment très très bien. Finalement il n'a pas rendu si brillant que ça, je ne vais pas poudrer tout de suite, parce que je vais utiliser le Guilty Shade de Madara, qui est en fait un fard à paupières et un fard à joues, qui est texture crème, comme vous le voyez. J'ai déjà essayé, c'est sympa, alors je n'ai jamais fait encore fard à paupières, donc l'idée aujourd'hui c'était de faire un petit peu de tout. Oh oh oh, ça va être joli ça ! Ça me stresse un peu plus l'application par rapport à un fard à joues en poudre, ça ne fait pas une trace ? Trace de caca ? Bon, en fait ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que ça redéplace le fond de teint, quoi. Ouais, non, ça je n'aime pas trop trop quand même, à moins que ce soit moi qui ne sais pas l'appliquer, peut-être aussi, je ne suis pas make-up artiste ! On va remonter un peu sur les tempes. Bon là j'ai peur parce que je vais en mettre, vu que c'est un fard aussi à paupières, je vais en mettre sur les paupières, ça va être rose. Ça va être tout noir ! Ça va être tout noir, ta gueule ! Non, non, pas ta gueule, non, ça va être tout rose. Il y en a qui mettent aussi du blush sur le bout du nez, alors soit ça donne un effet bonne mine, soit ça donne un effet j'ai trop bu, chez moi ça donne un effet j'ai trop bu, donc je vais m'en passer. En fait, l'idée, c'est que je vais essayer de joindre un petit peu le fard à paupières avec le fard à joues, comme ça on est sur un effet bonne mine jusqu'au bout. C'est original, hein ? Ça c'est quand on ne sait pas trop quoi dire, on dit c'est original. Bon, je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu mettre la base de chez Zahou. Après, comme c'est un fard à paupières texture crème, normalement ça devrait théoriquement mieux se passer. Et on va passer au liner, et oui, au vif du sujet ! Oui, alors les emballages de chez Zahou, c'est moins mon délire, ça fait vraiment les trucs en bambou très clichés, qui ne sont pas trop marketés. Après, Zahou coche toutes les cases de l'éthique, c'est-à-dire que c'est bio naturel, c'est vegan, tout est vegan, c'est rechargeable. Donc en fait, vous avez ce petit tube en bambou, et à l'intérieur, le produit, donc là c'est le liner, et une fois que vous l'avez fini, en fait, il faut l'enlever, et vous n'achetez que la partie, en fait, plastique, il y a quand même du plastique, mais vous n'avez pas acheté l'ensemble. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon point, même si on aurait préféré d'autres couleurs, des trucs un petit peu plus waouh, mais en même temps, je comprends. Et c'est bien de faire simple, on n'a pas besoin non plus, il faut arrêter de tomber dans les pièges du marketing à chaque fois. Donc là, je vais faire mon threadliner, alors je l'ai utilisé plusieurs fois déjà ce liner, je le trouve franchement bien. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'il ne résistait pas, voilà, à la transpiration ou l'arbre, en fait, il n'est pas waterproof. Alors ça, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, c'est vrai que je remarque que le soir, bon, il est forcément un petit peu parti. Sinon, la pointe, elle est très très fine, donc c'est à la fois un bon point et un mauvais point, c'est-à-dire qu'il faut repasser plusieurs fois, mais au moins, vous pouvez faire des traits très fins et très précis, elle est souple aussi, donc je dirais qu'il faut quand même avoir l'habitude. Par contre, l'odeur, je la sens d'ici. Ah, l'odeur, l'odeur, c'est quelque chose, ça, le mascara ne sent pas du tout cette odeur, mais là, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais... C'est naturel, mais on dirait du sans-plomb 95. J'ai fait n'importe quoi ! J'ai voulu faire un double liner et tout, parce qu'en fait, j'avais démarré plutôt bas mon trait. Je vais démaquiller ça, je vais démaquiller juste le petit bout. On se retrouve après ! Après moult essais en liner, on va garder ça, j'ai envie de vous le dire. J'ai dû remettre du rose à chaque fois, donc là, franchement, la journée commence mal ! Je suis désolée de le dire ! Ce n'est pas fameux, on va voir si le mascara rattrape ça. Donc du coup, je prends aussi le mascara de chez Zao, pareil, qui est rechargeable. Alors là, j'ai eu une personne qui m'a dit qu'elle avait fait une grosse allergie, donc c'est pour ça que hier, j'ai testé sur ma peau, déjà, pour voir si moi-ci, je faisais une allergie, parce que ça a été vraiment dommage. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on en dit de ce mascara ? Oui, parce que c'est la première fois que j'utilise, en fait, du coup, sur les cils. Après, moi, je ne suis vraiment pas une personne chez qui il faut demander des conseils de mascara. Mes cils sont vraiment très riquiquis, qui font la taille de poils de cul, quoiqu'il y a des poils de cul qui sont un peu lourds. Je trouve ce mascara assez quelconque. Je pense que, pour le coup, le Lili Lolo est mieux. Voilà, si vous cherchez un mascara naturel, achetez plutôt celui de Lili Lolo. Alors là, je vais mettre le Labello de chez Zao. J'ai voulu le tenter, il est très bien. Enfin, le baume à lèvres, il ne faut pas dire labello. Le baume à lèvres de chez Zao. Moi, j'aime bien ceux de chez Uro. Ce n'est pas toujours celui que j'ai à la maison, parce qu'on le trouve rarement en magasin bio, mais il est vraiment très bien. Alors là, je n'ai pas trop le choix niveau rouge à lèvres, en fait, plutôt gloss. J'ai le gloss noir et le gloss violet. Alors comme ça, vous dites, waouh, vas-y, mets le noir et tout, ça va être trop beau ! En fait, si vous voulez, il faut mettre une base de rouge à lèvres. Je m'en suis rendue compte après. Si vous voulez, il n'est pas du tout couvrant. Je vais vous montrer un petit peu, mais voilà, il a tendance à faire un petit peu gris, en fait, grisonnant sur la lèvre. Bon, je vous le montre vite fait, j'enlèverai. Alors là, comme ça, on dit, ça va ? Mais ça fait ça ! Voilà ! On va partir sur le petit gloss qui est violet, parce que ça ira mieux. Putain, je nique mon maquillage aujourd'hui ! On va partir sur le gloss qui est violet, ça ira mieux parce qu'il est transparent et qu'on est sur des couleurs un peu rosées, enfin carrément rosées, avec le fard à paupières et le fard à joues, là. Qu'est-ce qu'on en dit de ce maquillage 95% bio ? Je vais faire mes cheveux, en tout cas, je vais essayer de faire quelque chose avec tout ça, parce qu'on n'est pas au premier jour de lavage non plus ! Ce vlog n'a aucun sens ! Là, pour un petit peu égayer tout ça, je vais ajouter des bijoux, tout simplement. Il y a la nouvelle collection de chez Agaianco qui est sortie. Agaianco, j'ai commencé à travailler avec eux l'année dernière, donc je les remercie d'ailleurs de sponsoriser cette partie de la vidéo. C'est vraiment une marque de bijoux que j'aime beaucoup. Moi, j'ai commencé déjà à acheter ma première monte, en fait, sans cuir et tout, éthique, chez eux. Et pour rappel, du coup, Agaianco est une marque de bijoux éthiques française, qui fabrique en France de manière artisanale. Elle fait vraiment attention aussi à la qualité des matériaux qu'elle choisit, à la provenance, et elle a aussi l'engagement, en fait, de verser 5% de ses ventes à différentes associations. Donc elle a, par exemple, L214, la fondation Nicolas Hulot, la Croix Rouge, et la marque sent régulièrement des collections-capsules avec différents styles, et là, je suis contente, parce que pour le mois d'avril, on a le retour, le retour, l'arrivée, parce que si, ça avait commencé un petit peu, mais l'arrivée, quand même, des grosses chaînes ! Et ça, je suis contente, je suis très contente. Donc moi, mon style, c'est vrai, comme je vous le disais, il y a différents styles sur les shops de chez Agaianco, il y a des styles un peu plus classiques, un peu plus féminins, il y a aussi des choses qui me plaisent, qui sont un peu plus mixtes, on va dire, voilà, en argent, avec des pierres semi-précieuses qui soient sombres. Donc aujourd'hui, on va partir soit sur le collier géométrique, soit sur le collier lilas. Alors j'ai envie de partir sur le collier lilas, qui est un peu plus fin, pour le coup, ça ira mieux, enfin, aujourd'hui, j'ai une tenue vraiment chill, mais là, je me dis, ça ira bien ! Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, et déjà, ça habille un petit peu plus, alors il risque de rentrer un petit peu dans mon T-shirt, c'est pas grave ! On a également le bracelet rosa de la dernière collection, qui est très joli, qui est vraiment très joli, encore une fois en grosse maille. Alors là, le système de fermeture, c'est ça, c'est un trou, avec une petite barre, mais il faut rentrer la barre dans le petit trou ! Ça vous rappelle quelque chose ? On va continuer avec les boucles d'oreilles ! Et oui, quand même, je mets tout le temps des boucles d'oreilles, que ce soit des anneaux, et là, d'ailleurs, je suis contente, parce qu'il y a des petits anneaux, chez Aglaya, ce mois-ci. Ce sont en fait des petits anneaux, avec un petit triangle au bout, et c'est très mignon, c'est très fin, j'adore ! Et là, je vais ajouter les boucles d'oreilles Janna, qui vont bien avec, parce que c'est tout simplement un petit triangle, donc ça sert pour le deuxième trou, ça fait un rappel, et je mets toujours que d'un côté, moi, de toute façon, les boucles d'oreilles, je déteste le côté symétrique. On le voit avec ma coupe de cheveux, de toute façon ! Eh bien, est-ce qu'on n'est pas bien avec tout ça, déjà ? On est un petit peu mis en beauté pour commencer cette journée ! Donc chez Aglaya, vous avez mon code promo, qui est la Petite Cara 10, qui vous donne donc moins 10% sur tout le site. D'ailleurs, pensez-y, il y a aussi des lunettes de soleil qui sont sorties, et qui sont très jolies pour l'été, ça peut être sympa ! Bon bah, on peut démarrer cette journée, enfin, il est déjà tard, mais je vais prendre quand même mon infusion de sauge, je prends de la sauge, j'ai pas du café ce matin, parce que j'avais mal au ventre hier à cause de mes règles, là, ça va mieux, mais bon, je vais prendre à peu près 3 tasses de sauge dans la journée, ça calme les crampes, en fait, liées aux douleurs de règles. Donc c'est bon à savoir si vous avez de la sauge plein dans votre jardin, et que vous ne savez plus quoi en faire à part chasser les mauvais esprits ! Ah si, les petits beignets, ça par contre, les beignets de sauge, mais en même temps, tout est bon en beignets, donc c'est un petit peu facile, les beignets de sauge, les beignets de consoude aussi ! Bon, je vais faire mon infusion ! On met la petite sauge du jardin, et c'est parti ! On va préparer ensemble le repas du midi, alors à la base, je n'avais pas d'idée, je me suis dit que j'avais des restes à finir, j'avais du poireau, j'avais des petits pois séchés que j'avais cuits, donc j'allais faire un bol, et en fait j'ai une pâte feuilletée, donc on va partir sur des petits feuilletés aux poireaux, et à côté une salade, et en entrée, je vous montrerai après, c'est la soupe froide que je vous ai partagée sur Instagram. On commence par les feuilletés, parce que c'est le plus long à préparer. On sort la plaque du four et on préchauffe le four à 180 degrés. J'ai mon reste de poireaux, je vais enlever l'excédent d'eau, et je vais les couper un petit peu. Je réchauffe un petit peu les poireaux, et j'ajoute de la crème de soja, de la levure maltée, en quantité généreuse, un petit peu de sel, et du poivre. J'avais déjà fait des chaussons, poireaux, pommes de terre et tofu fumé, que je vous mets ici, 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 dans le petit i, si vous voulez une recette un petit peu plus calibrée, mais vous voyez, au quotidien, je ne suis pas non plus à tout le temps peser ce que je fais, il y a aussi beaucoup de cuisine à l'oeil. Là, je prends simplement un emporte-pièce pour faire mes petits cercles, j'essaye d'utiliser le maximum de pâte, déjà on a 8 disques qui sont facilement formées, puis après je vais retravailler la pâte, enfin, juste prendre les chutes, et je pense que je pourrais faire 2 cercles supplémentaires. Bon voilà, je reste là-dessus, ça, c'est le feuilleté qui est moche, mais le plus gros que tout le monde veut. Bon en vrai, ce n'est pas long à faire, surtout si vous avez préparé la garniture avant, vous mettez un peu ce que vous avez, les restes du frigo, et on enfourne tout dans la pâte feuilletée. On va essayer de ne pas mettre trop de farce, donc vous mettez tout simplement une petite cuillère à café, et on referme, soit à la fourchette, soit aux doigts. Bon là, je ne vais pas me gêner, je vais remplir le gros, on y va généreusement ! On prend un petit peu de la végétale, et on vient badigeonner nos chaussons avec. Et là, pour la déco, pour faire joli, j'ajoute des graines de sésame. Et c'est parti, on enfond pendant 12 à 15 minutes, à 180 degrés. Je vais aussi cuisiner du tofu, qui est périmé ! Alors ce n'est pas grave, le tofu périmé, il est périmé d'ailleurs depuis une semaine, ce qui est déjà pas mal, mais on ne constate pas d'odeur particulière, pas de texture un petit peu gélatineuse, donc c'est qu'il est encore consommable. Vraiment, ça ne pose pas de soucis, parfois vous me demandez, si justement on peut consommer, enfin voilà, vous avez des tofu tout simplement, qui sont périmés dans votre frigo, est-ce que je peux le manger ? Il faut y aller au nez, au toucher, et puis... Mais ça pose rarement de problèmes, disons que 15 jours après ça va, mais au-delà, ça commence à être un peu compliqué, et du coup là, c'est du tofu nature, tout simplement, je vais le cuisiner d'ailleurs de manière très très simple, parce que le tofu, ça se cuisine ! Même simplement, il faut quand même lui faire quelque chose ! J'ai fait des petites lamelles, qu'on va manger sur la salade, je fais chauffer ma poêle sur feu moyen fort, nos chaussons font leur vie, écoutez, ils gonflent beaucoup, surtout celui-là ! Qu'est-ce qu'il a celui-là ? Il s'est un petit peu ouvert, et ça sent super bon ! La poêle est chaude, je mets un petit peu d'huile, résistante quand même aux hautes températures, parce que là, on est sur feu moyen fort, et je dispose mon petit tofu. Vous entendez ce petit bruit là ? Je retourne mes petits tofu, au bout de quelques minutes, à peu près 4 minutes, vous voyez, il faut qu'ils grillent bien, on est toujours sur feu moyen fort, donc là, on laisse griller à nouveau, de l'autre côté, pendant quelques minutes. Je vais déglacer avec de la sauce soja fumée, mais vous pouvez mettre du tamari, de la sauce soja classique, aussi des épices, alors moi, j'aime bien, alors c'est pas des épices, mais j'aime bien partir sur de l'oignon semoule, j'en ai toujours pas, donc ce sera de l'échalote semoule, et de l'ail semoule. Alors là, j'ai baissé sur feu doux, et je laisse un tout petit peu, alors pas caramélisé, parce qu'il n'y a pas de sucre non plus, mais grillé à nouveau, avec la sauce soja. Et regardez, nos beaux chaussons, comme ils sont bien dorés ! Alors celui-là, clairement, il est tout ouvert, il est tout moche ! En entrée, on a le petit gazpacho, alors on ne fait pas tout le temps des entrées, voilà, c'est parce qu'on a ça, j'ai fait ça hier, il y a dedans des petits pois séchés qui ont été cuits, du céleri branche cru, de l'oignon sévète cru, du citron, un petit peu d'herbe fraîche, alors au choix, soit de la menthe, soit de l'extragon, et c'est tout ! Et c'est vraiment très très bon ! Petit moment backstage ! Cartoon toujours fidèle au poste ! Je vais vous montrer l'intérieur du chausson ! Je fais la mise au point, voilà ! Très très doux doux, ça fait vraiment ça ! Le petit sofou qui va un petit peu rehausser la salade, et voilà ! C'est très bon le tofu ! Il suffit de lui mettre du sel, des aromates ! Bon, je me souhaite un bon appétit, et on se retrouve après ! On fait un petit câlin à Cartoon, qui fait dodo ! Bébé ! Oui, on va aller se promener après ! Je crois qu'on est environ trois semaines après la première journée dans mon assiette, où je vous disais que je n'allais pas très bien, donc petit update, ça va mieux ! Oui, on est contents ! Franchement, c'est venu quasiment du jour au lendemain ! Je ne sais pas trop, il y en a qui m'ont demandé un peu des conseils pour aller mieux ! Je ne sais pas ! C'est le temps ? Non, non, non ! Si vous voyez que ça continue d'aller mal, il ne faut pas hésiter à consulter, chose que je n'ai jamais faite ! Faites des choses qui vous font du bien, danser, regarder des petites séries, écouter de la musique, des choses comme ça, franchement, ça fait vraiment beaucoup de bien ! Est-ce qu'on va se promener ? On va se promener ou pas ? On va se promener ! On va se promener ? Tu veux ? Et voilà le jardin en construction, avec la piscine, le petit coin cuisine d'été, on va se rapprocher ! Ici derrière, c'est un petit local où on peut mettre les coussins extérieurs, et aussi, surtout, le système de filtration de la piscine, qui prend de la place quand même ! Là on a protégé le plan, on va mettre de la pierre naturelle, c'est du travertin, ici c'est la partie plancha, là c'est le lavabo qui ira là, en fait, et regardez ! On a même prévu le petit placard ! pour mettre quelques couverts, quelques assiettes, pour éviter de faire trop d'aller-retour ! En fait, on va filmer l'été, quand la vigne, elle aura recouvert la pergola, mais avant ça risque d'être compliqué ! Bon, pour que ça soit plus cosy, on va mettre aussi le logo, la petite Okara ! Du coup, tout ça, en fait, c'est Lisa qui l'a dessiné sur le logiciel SketchUp, pour un petit peu se rendre compte de la perspective, de ce que ça allait rendre, parce que c'est un peu difficile dans les travaux parfois de se projeter, savoir quelle taille va faire tel truc, quel matériau utiliser... Bon, là, à la base, ça devait être plus grand, mais elle a réduit, parce que sinon, on voyait moins la vue, et puis il y avait moins le soleil qui passait, donc là, ça fait 1m70, alors qu'à la base, ça devait faire 2m20, donc on a gagné un petit peu de hauteur ! Du coup, à la base, ça devait atteindre le haut de la pergola, voilà, c'était ça les 2m20, mais là, on sera bien ! J'ose pas trop marcher dessus, parce que c'est tout nouveau, et puis on sait jamais, en plus, moi, je sais pas trop nager ! Normalement, on a pied, on a pied, bon, ça risque d'être froid ! Là, c'est un volet électrique, en fait, qui se déplie, voilà, très très facilement ! On est obligé de sécuriser la piscine, bien sûr, donc soit vous mettez des rambardes extérieures, mais ça fait pas très très joli, soit vous avez un petit volet électrique, comme ça ! Puis l'avantage électrique, c'est que ça prend pas trop de temps pour débâcher, donc ça, c'est vraiment un point positif aussi ! Autre avantage ici, dès que le rideau rentre, en fait, il est nettoyé automatiquement, donc il n'y a pas de saleté, au moins, c'est bien entretenu ! Je vous montrerai une fois fini, parce que là, il y a encore pas mal de travaux ! Bon, il est 16h30, j'ai un petit peu faim, alors je vais me faire des tartines, parce qu'il me reste un super pain ! J'ai du pain aux noix, et du pain aux raisins, ça j'adore ! Donc je pense que je vais me faire une tartine de chaque, au moins ! A midi, c'était quand même assez léger, mine de rien ! Bon, dans le frigo, j'ai du bordeaux chinel, je vais vous montrer l'intérieur, mais je ne vais pas manger ça, je vais manger du sucré ! Franchement, c'est pas mauvais ! Ça se présente comme ça ! Oui, il y en a bientôt plus ! Un peu rayette, c'est texturé, c'est du soja, des petits aromates, des légumes, et je trouve ça meilleur que les pâtés de chez Björk, c'est marqué végétarien, mais c'est bien vegan ! Je vais tout simplement tartiner de la purée d'avante complète, que j'adore ! J'ajoute des petits morceaux de poire. Je viens de refaire une tartine que les enfants des années 90 doivent connaître ! Vous savez, j'ai mis, normalement, normalement, c'est du beurre, mais là, j'ai mis la margarine, avec du cacao en poudre, et du sucre de coco, parce que normalement, c'est du Nesquik, qui est sucré, mais là, le bien, il n'est pas sucré, donc j'en ai ajouté... Ça fait méga longtemps que je n'ai pas goûté ce genre de tartine, mais ça m'est mieux comme ça ! Avec le pain au raisin, c'est particulier ! Mais c'était meilleur dans les souvenirs ! Bon, là, je suis à mon bureau, j'ai quelques mails à traiter, et je veux aussi commencer l'article, en fait, le sauce sombrioché en version écrite sur le blog, parce que j'écris toujours les recettes, parce que je me dis que quand vous réalisez les recettes, vous n'êtes pas obligé comme ça de regarder la vidéo ! Parfois, c'est plus simple de suivre à l'écrit, et je traite aussi les commentaires sur le blog, mais franchement, c'est trop gentil ! Les commentaires sur le blog, alors j'ai rarement des haters sur le blog, clairement ! La plupart du temps, c'était vraiment des très très gentils messages, mais là, par exemple, je suis bien d'accord, toutes les recettes testées ont eu un franc succès chez moi aussi, on sent le travail qu'il y a derrière pour nous transmettre des recettes parfaites ! Chaque fois que je lis vos messages, j'ai le smile, quoi ! Ça me met de bonne humeur ! Ah, un autre gentil message ! Tes recettes m'ont super envie, et j'aime cette simplicité, cette gourmandise ! J'ai acheté ton livre 30 jours pour devenir vegan, et je l'adore, moi qui suis super difficile, j'ai envie de toutes les tester, notamment les chipots vegan, et histoire de continuer dans la lignée barbecue ! En tout cas, j'ai hâte que tu sortes un livre uniquement de recettes, ce serait top ! Ah oui, alors le gros livre de recettes, clairement, j'ai pas commencé à travailler dessus, bon, même si ça va être un recueil de mes recettes que j'ai déjà proposées, donc finalement, j'ai déjà travaillé dessus quand même ! Mais il y aura des exclusives ! C'est juste qu'en fait, il faut avoir 100 000 abonnés pour commencer à créer un gros livre comme ça, qui puisse se vendre ! Voilà, on est obligé un peu de penser chiffres dans le milieu de l'édition ! Moi, aujourd'hui, je pense, je ne sais pas si je referais d'autres livres, mais en tout cas, c'est sûr qu'un gros livre de recettes, c'est sûr que ce serait vraiment chouette, je pense que, pour tout le monde en fait aussi, pour la facilité de suivre les recettes, comme je vous dis, déjà, je les écris sur le blog, donc à l'écrit, c'est bien, mais sur papier, c'est encore mieux ! Franchement, je trouve que suivre les recettes sur papier, c'est ce qu'il y a de mieux ! Ce soir, on fait un plat qui, j'espère, va vous emballer ! En fait, vous me demandez souvent comment cuisiner les blettes, donc je vais vous montrer comment, parce que je n'ai jamais fait de vidéo sur les blettes sur ma chaîne, je crois, c'est dommage, parce qu'il y a plein de trucs à faire ! En vrai, je fais toujours un peu les mêmes recettes classiques, les gratins de blettes, les blettes revenus, et là, je pense que cette idée va vous intéresser, parce qu'il y a encore des blettes en ce moment, eh oui ! Regardez-moi ce beau paquet de blettes ! Alors les fêtes commencent à être un peu fatiguées, je les ai achetées lundi, mais les blettes, je trouve que ça se fatigue vite, donc il faut souvent les cuisiner tous, en tout cas, la partie verte, les feuilles... Les blettes, ça a moise réputation, mais en vrai, c'est quand même très bon ! Alors la partie feuille, ça ne présente pas trop de difficultés à cuisiner, c'est un petit peu comme les épinards, mais souvent, ce qui pose le plus de problèmes, c'est la côte ! On va faire en fait des côtes qui sont... Alors vous pouvez les cuire à la vapeur, ou alors les faire revenir dans une cocotte, comme je vais faire à basse température, et la partie verte, on va le faire en pesto, et comme ça, en fait, on mélange l'ensemble, ça permet de tout utiliser, et c'est vraiment très très bon ! Donc on va mettre des pâtes avec, donc je pense des pâtes de légumineuses, pour avoir un bon apport en protéines, en glucides, que ça soit un petit peu plus healthy, pour le quotidien. Je vais séparer le verre de la partie des côtes, et surtout, dans le pesto, pour éviter qu'il y ait trop d'eau, en fait, je vais simplement l'essorer, je vais le mettre dans mon essoreuse à salade. J'enlève le petit bout qui est un peu sale, et pas très joli. Alors moi, je ne les épluche pas, je trouve que ce n'est pas nécessaire, après, vous pouvez le faire si vous voulez, vous savez, vous enlevez, en fait, les petits fils, là. Je vais couper 3 à 4 bandes, dans la longueur, et là, je fais des tronçons d'environ 1 cm, il ne faut pas que ça soit trop gros, pour que ça reste agréable en bouche. Voilà, c'est haché grossièrement, vous pouvez aussi rajouter un oignon, alors là, je ne le fais pas, parce qu'on part sur quelque chose de simple, et j'aime bien comme ça, c'est vrai que le pesto a assez de goût. Je vais utiliser, comme d'habitude, mon cuiseur basse température Ecovitam, de chez Warmcook. Donc là, je vais mettre vraiment un tout petit peu d'huile, et j'ajouterai un petit peu d'eau si nécessaire. Ça commence à être chaud, donc je vais ajouter mes côtes de blettes. Donc là, l'idée, c'est que ça cuise sur feu doux, tranquille, à basse température, si vous n'avez pas de cocotte Ecovitam, pas de souci, vous prenez votre casserole normale, et puis vous faites juste attention un petit peu au feu. On ne veut vraiment pas que ça grille, il n'y a pas de coloration, on veut juste que ça compote. Donc là, on a nos côtes qui sont bien essorées, je vais peut-être extorer encore un tout petit coup. Donc une fois que vous avez tout donné dans l'essorage, on hache grossièrement, et après, le mixeur s'occupera du reste. Là, je vais peser pour vous donner une estimation, une recette un petit peu. Je vais déjà mettre 100 ml d'huile d'olive, parce que mine de rien, dans les pestos, il faut quand même pas mal d'huile. Au moins, limite, ce ne sera pas trop, hein ! De la vie, il faut mettre plus que ça ! Je vais mettre 150 ml, je sais d'avance qu'il y en faudra plus, de toute façon. Je pars ensuite sur, on va dire déjà 2 cuillères à soupe de levure maltée, qui remplacent le parmesan, un petit peu dans le pesto, c'est sympa ! Hop ! Là-dedans, c'est là où tout se passe ! Là, j'ai déjà rempli tout ça, c'est des recettes que je vous ai déjà données, de toute façon... Ah non, il y en a qui sont en cours ! Vu que la levure maltée, c'est salé, je vais mettre déjà 1 tiers de cuillère à café de sel, puis on verra après. De toute façon, on ajuste, hein ! On peut ajuster après la dégustation. Du poivre, le poivre, j'en ai là ! Bon, alors là, c'est le drame, je n'ai plus d'ail frais ! Mais j'ai des pignons de pain, c'est déjà pas mal ! Si vous n'avez pas de pignons de pain, ou si vous trouvez ça trop cher, vous pouvez remplacer par tout autre oléagineux que vous voulez, des graines de tournesol, par exemple, qui ne sont pas très chères, sinon, de la poudre d'amande, c'est pas mal ! On veut un truc qui donne un petit peu de texture, ou de la purée d'oléagineux également, si vous n'avez rien dans les placards, c'est sympa aussi ! J'ai pris des pignons de pain torréfiés, c'est un petit peu meilleur, forcément, c'est grillé, 25 g, déjà ! Eh bien déjà, niveau texture, c'est bien, c'est assez liquide, limite, je pourrais rajouter encore quelques petites feuilles, ou quelques petites noix, hop, je vais goûter ! Il manque l'ail ! Je vais rajouter aussi de la levure maltée, je trouve que ça manque, je vais carrément doubler la quantité ! Ça va épaissir aussi, ce sera pas mal ! Un petit peu de sel supplémentaire, donc je note les modifications, toujours noté quand vous modifiez un truc dans une recette, notez à l'instant, parce que sinon, vous oubliez ! C'est vachement chiant, des fois ! Je rajoute un huitième de cuillère à café de sel, un petit peu d'ail semoule, on va mettre un quart de cuillère à café. J'ai rajouté finalement, la fin des feuilles, un petit peu de pignon de pain supplémentaire, et là, on obtient une belle couleur verte ! Et surtout, elle a une bonne texture, elle est goûteuse, elle est bien nourrissante quand même ! Avec ça, on a plusieurs doses de pesto, il n'y aura pas que pour ce soir ! Et voilà le beau pot de pesto fait maison ! C'est magnifique ! Magnifique ! Les côtes de blettes compotent bien, elles commencent à être tendres, donc je vais cuire les pâtes à côté, je rajoute deux belles cuillères de pesto, dans notre préparation des côtes de blettes, quelques pignons de pain. Voilà la petite assiette, enfin la petite assiette ! La belle assiette de pâtes au pesto ! Il y a moyen que je rajoute encore de la levure malte dessus ! Je vais goûter déjà comme ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est tout mélanger ! Là j'ai fait une belle présentation, mais sinon je préfère quand c'est tout mélangé ! Voilà à quoi ça ressemble après avoir remulé, c'est moins photogénique tout de suite ! C'est très bon, et ce qui est super bon, surtout, en plus du pesto, c'est que les blettes sont hyper fondantes, enfin les côtes de blettes sont hyper fondantes, vraiment ! Je pense que vous allez vraiment redécouvrir les blettes comme ça ! Bon alors le bilan de cette journée avec le maquillage, oui j'ai des cernes, de toute façon j'ai toujours des cernes, il n'y a aucun anti-cerne qui arrive à gommer ça quasiment ! Le teint a bien tenu, il y a juste le liner que j'ai dû refaire, mais sinon dans l'ensemble, ça a quand même bien tenu, je suis étonnée ! Hormis le gloss, mais tous les gloss partent quand on mange, c'est normal, et je mange tout le temps, donc voilà ! Bon du coup, je vais vous laisser ici, parce que je vais commencer à monter la vidéo pour qu'elle sorte rapidement, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, et il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à faire du pesto avec des blettes, c'est tout ce que j'ai là sous la main, contentez-vous de ça, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures, et bien ! là où je le regardais comme ça, j'espère que j'ai de temps à mettre en main, j'aime quand même !